C'est ton tour, Gohan ! Et à un moment, tu as Sengoku qui va envoyer son fils parce qu'il est conscient de son potentiel et de la confiance en lui. Et il sait qu'il va défoncer Cell vu qu'il s'est entraîné avec son fils. Il sait qu'il a énormément de potentiel et qu'il va lui mettre sa clé à Cell. C'est ton tour, Gohan ! Donc là, il y a un mode d'histoire qui retrace l'arc de Cell globalement, comme je vous l'ai dit. Un mode combat pour jouer à deux, soit contre l'ordinateur, soit contre un pote. Enfin, pote ou pas pote, vous pouvez jouer contre des gens qui ne sont pas vos potes, vous avez le droit. Championnat, c'est un petit mode tournoi où il y a huit joueurs, donc on va se combattre contre d'autres CPU. Avec, je crois aussi, le deuxième joueur qui peut participer et options. J'ai envie quand même d'aller dans les options pour vous faire écouter la musique de Vegeta. Ce n'est pas sûr que je vous la fasse entendre justement dans la suite de cette vidéo, donc c'est ma préférée. Je vous la laisse écouter. Voilà, donc je la trouve vraiment géniale. Pour moi, c'est ma musique préférée du jeu, je dirais, la musique de Vegeta. Même si Vegeta n'est pas mon perso préféré, donc là, je vais lancer le mode histoire. On va essayer de se dépêcher, j'ai quand même deux, trois trucs à vous dire. J'espère que ma vidéo ne va pas durer 3000 ans. Cell est devenu parfait. C'est perfect Cell, donc là, il est devenu encore plus puissant. Je parle vraiment au connaisseur de Dragon Ball. Sa force exceptionnelle a vaincu. Alors, premier problème du jeu, la traduction française qui est de la merde. Il y a des moments où tu ne comprends pas. A vaincu, mais a vaincu quoi ? On ne sait pas, on ne saura sans doute jamais. Vague et Trunks, ils n'ont même pas pris la peine d'écrire Vegeta en entier. Je ne sais pas si c'est un stagiaire qui participait au développement du jeu, mais franchement, ça mérite juste des baffes. Tu ne peux pas te permettre de faire ça. Franchement, il n'y a qu'à l'époque qu'on voyait ça. Aujourd'hui, un truc comme ça, ce serait impensable. Ce serait juste, il se ferait lyncher puissance 10000, le mec qui fait ça. Vesh, au lieu de Vegeta, histoire de gagner un peu de place, alors qu'il y avait tout à fait la place. Je suis désolé, des fois, il y a trois lignes. Je trouve ça complètement hallucinant. Les jeux de sel dans dix jours. Ils peuvent mettre commence dans dix jours, mais bon, tout est tronqué pour que ça aille plus vite. Tu as l'impression qu'ils voulaient gagner de la place. Que les derniers soldats se dressent. Le choix des personnages, je vais choisir à votre avis. Qui je vais choisir ? Est-ce que je vais choisir Gohan, Vegeta, Trunks ou Piccolo ? Pour ceux qui me connaissent un petit peu. Écoutez, je vais pas faire du ral suspense. Gohan, qui est mon personnage préféré de tout Dragon Ball Z, surtout quand il est Super Saiyan 2 contre Cell justement. C'est vraiment, il est vraiment badass. Donc, merde, j'ai mis facile. J'aurais pu prendre normal. Il y a trois niveaux de difficultés. Facile, normale, difficile. C'est pas un jeu qui est forcément évident, parce qu'il faut bien faire attention aux attaques des ennemis. C'est un jeu que tu ne maîtrises pas tout de suite en deux secondes. Cell jeu, putain, Cell game en anglais. Les jeux de Cell, ils auraient pu mettre les jeux de Cell. Parce que Cell jeu, ça fait un peu débile. Il faut s'entraîner pour vaincre Cell. Ça, à la limite, c'est un peu cohérent. Il s'entraîne avec son père pour atteindre le niveau de Cell, pour du moins essayer de l'égaler. Parce qu'il faut écraser Cell, qui est une menace sur Terre, pour la Terre et pour tous les êtres humains. Gohan commence tout de suite. Donc là, avec qui tu t'entraînes ? Goku, Vegeta, Piccolo ou Trunks ? Écoutez, je vais prendre... Je ne sais pas, allez, VG, je ne vais pas. Normalement, j'aurais dû prendre Goku pour respecter l'histoire, mais je vais plutôt prendre... Allez, Piccolo, j'aime bien Piccolo. C'est un de mes personnages préférés de Dragon Ball. Je ne suis pas aussi naïf que Goku. Je sais, ça, on a bien compris que c'était un personnage qui était très fier. Même si, quand même, moi, je trouve que Vegeta. Donc là, j'appuie sur Ray-B en même temps pour recharger mon ki. Alors le ki pour les novices de... Merde, attention. Pour les novices de Dragon Ball Z, le ki, c'est l'énergie de Dragon Ball. C'est ce qui va te permettre de lancer des attaques, qui va te permettre de recharger un peu ta force vitale. Et si tu n'as pas de ki, tu ne vas pas pouvoir lancer des attaques. Donc là, j'appuie en arrière pour me protéger des petites boules. Je vais essayer de faire un Kamehameha. Donc là, je vais faire glisser le K... Attendez, je vais essayer de faire un Kamehameha. Hop, donc attendez. Attendez, je me concentre. Ce n'est pas forcément évident, ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Voilà, j'ai fait un Kamehameha. Écoutez la musique. Voilà, donc ça, c'était super classe et impressionnant pour l'époque. L'espèce d'effet de boule d'énergie super puissante. La super attaque qui... Avec le bruitage, à la fois les bruitages et... Alors merde, j'ai voulu faire un différent. Ah là, voilà, il est différent. Vous avez vu, mon attaque, c'est le Masenko. Pour ceux qui connaissent les attaques de Guan dans Dragon Ball. Comme ça, je vous aurais montré les deux attaques spéciales de Guan. Donc là, c'est le Masenko. Vous avez vu que le rayon énergétique. Ah, merde ! Donc là, j'appuie. Il faut que j'appuie plein de fois sur le... Ah, merde, Jimmy Pause. Attendez. Il faut que j'appuie plein de fois sur le bouton d'attaque. Ça, c'était énorme. C'était le combat de... Quand tu jouais avec un pote, à l'époque, tu devais appuyer plus vite que ton ennemi. Tu dois tapoter le bouton. Voilà, j'ai réussi. J'ai appuyé plein de fois sur le bouton. Donc là, il s'est protégé. Et s'il ne s'était pas protégé, je pense qu'il serait peut-être mort. Donc là, vous avez vu, c'est assez énorme. Il est bientôt mort. Quand tu réussis à faire une pro... Merde ! Quand tu réussis à faire une projection, tu lui tapes 25% de sa barre de vie à l'ennemi. C'est... Attendez, je vais essayer de l'avoir un peu au corps à corps. Je vais essayer... Parce que je connaissais... Attendez. Je connaissais plusieurs attaques. Je vais essayer... Merde ! J'ai voulu faire le coup de pied sauté. En fait, il saute et il retourne en diagonale sur son ennemi. Donc, franchement, c'est plutôt joli graphiquement. C'est pas non plus la tue réultime. Mais regardez, en premier plan, il y a de l'herbe. Des espèces d'herbes, de la verdure en fond. Il y a les arbres, même si... Les fonds d'écran ne sont pas spécialement... Bon, je trouve ça assez dépouillé, avec du recul. À l'époque, j'adorais. Mais là, je trouve ça avec un esprit critique quand j'ai grandi. Voilà. Bien joué, j'ai rien à t'apprendre. Enfin, voilà. Tu passes du Coca-Lan. Au début, il y avait beaucoup de choses à apprendre. Mais là, j'ai rien à t'apprendre. Même si, oui, le niveau de Piccolo a été dépassé par Gohan quand il devient SuperCN. On a fait le max. Attendons les jeux. Alors là, max, ils mettent un point et un point d'exclamation. Ils auraient pu... Enfin, bref, c'est très bizarre des fois. Je vais vous parler un peu des problèmes de traduction aussi. Que fais-tu jusqu'au jeu ? Alors, soit on s'entraîne, soit en repos. Je vais faire repos. Comme ça, on va attendre directement les jeux. Écoutez, dans la version japonaise, Broly et Goku sont des personnages supplémentaires qu'on obtient grâce à un code. Voilà, on faisait un cheat code en finissant le jeu avec tous les personnages du mode d'histoire. Dans la version européenne, le code peut se faire, mais ne débloque pas les personnages. En fait, ils sont déjà introduits. Quand je choisis le mode Versus, elle est quantique. Si j'avais choisi le mode combat pour jouer avec un pote, il y avait déjà Broly et sans Goku. Alors que sinon, ils n'étaient pas là. Quelle tête ? Gohan est devenu Punk. Alors ça, c'est Chichi, la mère qui est tout le temps là à veiller sur lui, à tout ce qu'il fait, parce qu'elle veut qu'il devienne ingénieur, je crois que c'est ça. Enfin, un grand saint-vent, je crois qu'il fasse des études très poussées. Et c'est ce qu'il va faire d'ailleurs, parce que dans le futur, à la place... Même s'il se bat énormément dans toute la saga Dragon Ball, surtout Dragon Ball Z, parce qu'il apparaît dans Dragon Ball Z, il ne faut pas dire de conneries, contre Raditz au début. Il est tout gamin et tout bref, je ne vais pas vous refaire l'histoire. Franchement, regardez Dragon Ball. C'est une oeuvre complètement hallucinante qui transmet, moi je trouve, pas mal de valeurs. Il y a énormément de subtilité de choses. Il y a des trucs de trahison, il y a des enjeux. Il faut parfois poser le pour et le contre. Qu'est-ce qui est le plus difficile ? Qu'est-ce qui est le moins pire à choisir ? Il y a des amitiés. C'est franchement complexe à résumer. Il y a tellement de subtilité dans cette oeuvre que ce serait très difficile de vous résumer ça en même une minute. Fait gaffe, il ne faut pas que Gohan se batte. Vous avez vu, à chaque fois que quelqu'un parle, il y a une couleur différente pour le texte. Alors que là, Gohan, quand on y parlait, je crois que c'était en vert. En vert, en bleu, excusez-moi. Gohan est parti au stade jeu. Donc là, on va aller combattre Cell. Donc voilà. Dans le jeu, il y a qui ? Alors, tu peux jouer avec Sangohan, Vegeta, Trunks, Piccolo, Cell, Cell Junior, c'est-à-dire les gamins de Cell qui sont bleus, Zangia, qui est la coéquipière de Bojack, les deux mercenaires de l'espace, Son Goku, Broly, voilà. Donc c'est déjà pas mal, je trouve que c'est une bonne sélection. Soyez les bienvenus, nous dit Cell. Attends. Est-ce qu'il va y avoir... Ah, voilà, c'est... Alors ça, c'est énorme parce que vous allez voir, je suis Enfer, le champion de la Terre. Mais putain, mais il ne s'appelle pas Enfer dans l'oeuvre originale. Il s'appelle Satan, Hercule en français. Mais Hercule ou Satan, vous pouvez l'appeler des deux façons que vous voulez, mais c'est pas Enfer. Enfer, c'est une traduction du jeu. Alors ils avaient sûrement un problème de droit, écoutez, je vois pas... Je vois pas où est le problème, c'est sûrement un problème de droit, parce qu'ils peuvent pas être aussi cons que ça. J'imagine que c'est des problèmes d'argent, voilà, un problème d'argent de droit au niveau des noms. Je vais te faire ta fête, celle, donc la petite cinématique, je vous laisse regarder ça. On trouvait tous ça énorme à l'époque, la mise en scène de Hercule, moi je l'appelle Hercule parce que c'est le nom français, qui se faisait défoncer par celle d'un coup de bras, voilà, alors qu'il avait plus de vie, vous avez vu la mise en scène, il avait quasiment, il était au bout de crever, et il se fait projeter dans la montagne, c'est moi qui commence, dit sans Goku. Là je crois qu'on peut pas jouer, c'est automatiquement un combat où on est spectateur, c'est les deux CPU, Goku et Cell, c'est toi dès le début, ça veut rien dire, mais bon, c'est toi dès le début si tu veux. Donc là je pose la manette, et c'est sans Goku qui combat Cell, enfin combat. Il va se faire défoncer, regarde, parce que Cell a deux fois la quantité de vie de Goku. Goku c'est la barre jaune, alors la barre jaune c'est une barre entière, et la barre verte je crois que c'est deux barres entières, en fait il faut épuiser deux barres pour venir à bout de la nuit, pour le mettre KO. Il y a un gros souci de traduction, à part les textes de l'histoire, il y a aussi les personnages, je vous l'ai dit, Bojack s'appelle Kugila dans le jeu, Broly s'appelle Tara, on sait pas pourquoi, c'est peut-être une référence à Simon Papatara, la musique de Yannick Noah, on sait pas, Dende s'appelle Dandy, c'est n'importe quoi, Kaio s'appelle Gardien, Monsieur Satan s'appelle Enfer comme vous l'avez vu, et Zangia s'appelle Aki, à un moment il dit je suis Aki le pirate, avec une espèce d'argot asséminable, tu m'as eu, j'abandonne, tu sais ce que ça signifie Goku, la fin des joueurs au jeu de Cell, putain c'est nanardé, donc le système de jeu justement, c'était un système qui était novateur à l'époque, c'était une reprise de l'épisode précédent, parce que celui-là c'est le 2, la légende saiyan, Superbutodend 2, et il respectait le gameplay du précédent, et tout en améliorant les choses, c'est plus joli, c'est un petit peu plus fluide je trouve, c'est moins archaïque, parce que le premier franchement je le trouve quasiment rien d'intéressant, détrompe-toi il en reste qui lutte, donc là il va envoyer Gohan combattre, parce qu'il a vraiment confiance en lui, comme je le disais en introduction, celui que je vais désigner Tabatra, donc en termes de gameplay je crois que je vous ai un peu tout dit, j'aimerais vous faire différentes attaques pour vous montrer, une espèce d'attaque sautée, j'aimerais pas vous la montrer, et des parades, j'aimerais bien que l'ennemi me fasse des super attaques, des Kamehameha, pour que je fasse des parades, parce qu'il y a différentes parades, donc là restaure la paix sur terre, là, d'accord, je vais essayer, donc là toujours, il manque d'assurance à ce niveau là, c'est juste qu'attends qu'il se passe le déclic, où il va se transformer en super saiyan 2, toute la rage, attendez, est-ce que, ah voilà c'est ça, attendez, j'ai réussi mais il faut que je le fasse sur sel, donc là je saute, et voilà c'est ça, je saute, et ensuite je fais droite et bas, en diagonale, je saute, et je fais, je saute et je fais là, droite et gauche, droite et bas, excusez-moi plus sur la touche de l'attaque, donc là je trouve ça génial, donc là je vais essayer de faire différentes attaques, donc là attendez, je vais essayer de faire la projection, voilà, vous avez vu là, je lui ai fait une projection, j'ai fait droite, gauche, droite, et la touche d'attaque, donc là regardez ce que ça fait, je fais droite, gauche, droite, plus l'attaque, et ça fait regarder en haut, vous voyez sur la petite map tout en haut, vous avez vu ma projection normalement, regardez je le refais, attention je vais gagner un peu d'énergie, parce que là j'en ai plus, donc là, je vais essayer de le refaire, regardez, regardez en bas, vous allez le voir, tout en haut normalement sur la map, hop, vous avez vu la projection même si là, elle a une portée restreinte, je n'ai pas atteint l'ennemi, il faut que je m'approche, il faut être assez proche de lui, donc là je peux me déporter très rapidement, avec les gâchettes LR de la manette Super NES, donc là, LR c'est pour courir, enfin c'est pour se, pas courir, mais on vole tout en touchant un peu le sol, sachant que je peux aller en l'air, je vais essayer d'aller en l'air, comment on fait les gens, ah il fait de projection génial, je vais essayer de lui renvoyer le caméra, attention je vais, je vais essayer de faire, comment je peux faire, attendez comment je peux faire, je vais essayer de faire un truc, yes j'ai réussi, j'ai fait une parade, donc la parade c'est gauche bas, plus la touche d'action, et tu restes t'appuyé, parce que si tu relâches, je crois que la boule explose, merde attention, je me protège, il m'a fait une triple attaque, la boule explose, et quand la boule explose, elle t'enlève 25% de ta barre de vie, donc ça fait quand même pas mal de dégâts, surtout quand tu n'as qu'une barre jaune d'énergie, et pas une barre verte, comme très souvent les ennemis ont, notamment dans les modes de difficulté plus élevés, donc là il ne s'est pas protégé, les prix de plein fouet, écoutez j'aimerais bien faire une deuxième parade, là je vous ai fait la parade en mode la boule, qui reste sur moi et je la projette, mais parfois elle explose sur nous, c'est aléatoire, ah génial, donc là je vais essayer de faire disparaître, disparaître avec mon halo qui m'entoure, je vais essayer de faire disparaître l'attaque, attention, yes j'ai réussi, ah putain, vous avez vu ça me reste un les éléments de gameplay, je suis très content, parce que là les deux tentatives que j'ai faites ont réussi, comme ça ça montre que je maîtrise un peu le gameplay, que j'aimerais bien faire, parce que là je vous ai fait la projection, comme ça, même si là je ne peux pas l'avoir la projection, il faut que je, voilà il faut que je fasse au de la croix directionnelle, plus la touche d'action x ou y, je crois que c'est y, et je vais en l'air, voilà c'est génial, parce que tu peux voler, et tu peux réatérir en appuyant sur en bas, et la même touche, voilà pour, soit tu peux faire un combat au sol, soit tu peux faire un combat aérien, sachant que l'écran est splité en deux, regardez, il est en diagonale, je trouve ça très bien fait, franchement, surtout pour l'époque, c'était révolutionnaire, je pense, c'était novateur, attention, la prochaine, voilà je peux contre-attaquer, je ne l'ai pas fait, ça je peux contre-attaquer, je vais essayer de lui envoyer le bout d'énergie, donc là la boue d'énergie, c'est bas droite et gauche et énergie, bas droite gauche énergie, non, je n'ai pas réussi à le renvoyer, je vais crever, il faut que je fasse attention, je vais essayer de lui envoyer un caméa, voilà, merde, je n'ai pas réussi, je vais essayer de lui faire, voilà une projection, normalement s'il se le mange, il crève, j'espère qu'il ne va pas faire une parade, il y a une dernière parade, que je ne vous ai pas montré, c'est juste me protéger sans rien, et l'attaque explose sur moi, c'est à dire qu'elle me fait peu de dégâts, elle me fait un peu de dégâts, mais moins que ce qu'il ne devrait, génial je l'ai battu, donc là je suis content, je me démerde bien pour la vidéo, c'est cool, ça prouve que j'ai des restes, c'est un jeu que j'avais à l'époque, je devais avoir à les 4-5 ans, peut-être 5 ans, c'est vraiment un jeu que j'ai kiffé à l'époque, qui a marqué les joueurs, je pense que c'est l'épisode, parce qu'il y a eu des suivants, il y a eu Hyperdimension, c'est très bizarre, enfin la traduction, ça rend pas très bien, disons textuellement, donc là il va se faire exploser, pour que ceux qui ne connaissent pas Dragon Ball Z, c'est qu'il est tellement dépité, il sait qu'il a le dessous, celle donc il va essayer de se faire sauter, donc mourir comme un terroriste, en ce moment c'est pas trop le moment d'en parler, il y a différents attentats malheureusement, à mon grand regret, soudain celle commence à renfler, enfin c'est pas juste du regret, c'est que je suis extrêmement énervé par ces attentats, si vous voulez tout savoir, de triste et énervé, j'aimerais bien que les choses changent, mais bon on est pas du tout là pour parler de ça, donc là, Cell se fait sauter comme un terroriste, il va essayer d'enfler, et Goku va essayer de protéger la Terre, en essayant de téléporter Cell ailleurs, sur une autre planète, la planète de Caillou, pour qu'il explose au moins une plus petite planète, pour pas que ça tue tous les habitants de la Terre, je vais exploser dans une minute, ma mort est votre fin, si tu veux, ou ma fin est votre mort, dans les deux sens ça aurait pu être le cas, zut, ah ah ah, bon d'accord il est content, et attention voilà il y a Goku qui arrive en grand sauveur, donc le joueur dispose d'une ou plusieurs juges de sang, et je vous l'ai dit, la jauge jaune c'est une jauge, et la jauge jaune verte, excusez-moi, c'est aller superposer à la jauge de santé, c'est censé être plus élevé, en termes de quantité d'énergie, et quand on est à un état critique, voilà il y a une espèce de jauge de santé, qui clignote voilà en rouge, de sauver la Terre au revoir père, donc là il se demande ce qu'il va faire, mais oui il va se suicider en effet, donc là on va chez Caillou, désolé gardien, il n'y a pas d'autre endroit, s'il y en avait d'autres, mais bon il a pensé qu'à ça sur le moment, du coup le maître Caillou va devoir exploser avec, il va devoir mourir, à cause de sang Goku, même si celui-ci protège la Terre, vous l'avez compris, bref, donc la deuxième jauge c'est le ki, donc l'énergie comme je vous l'ai dit, qui est en dessous la barre d'énergie de chaque personnage, donc là vous avez vu, les personnages sont bien modélisés à l'écran, là c'est Caillou, c'est incroyable ce qu'ils font, ouais je ne vais pas vous lire tous les dialogues, parce que comme je dis c'est nanardesque, c'est franchement, c'est assez affligeant je trouve, voilà, donc qu'est-ce que j'ai d'intéressant à vous dire d'autre, donc la barre de ki qui se vide petit à petit, il faut la recharger en appuyant sur A et B, mais justement on est vulnérable quand on recharge notre énergie, on peut se manger tout un tas d'attaques, soit physiques, soit à distance, donc il faut faire très attention, il faut se mettre généralement en retrait de l'ennemi, pour charger notre ki, généralement j'utilise la gâchette L et R, donc la gâchette L quand je suis à gauche, pour m'éviter, pour m'échapper de l'ennemi, pour me mettre très loin de lui, et recharger mon ki, c'est ce qu'on faisait quand on jouait à deux notamment, dès le début des combats, quand on jouait à deux avec mes soeurs ou avec des potes, et bien on rechargeait notre énergie, pour qu'il y ait des projections énergétiques, des kamehameha, etc, qu'on en est plein à la tronche, parce que c'était très classe à l'époque ça, donc là écoutez, je vais faire un dernier combat, et on va s'arrêter là, j'en suis à 17 minutes, c'est parfait, je ne veux pas faire plus, on va peut-être faire maximum 20, donc voilà, on n'est pas contraint de rester sur le même écran, à chaque fois, il y a un truc qui est splité, je vais essayer de vaincre celle, et on va en rester là, donc là je vais essayer de lui faire différentes attaques, on va essayer, je vais essayer, voilà je vais faire une projection, quand tu te colles à l'ennemi, et que tu appuies sur, je crois que c'est A et B, attendez, je vais essayer de faire ça, je crois que c'est A et B, merde, non je crois que c'est juste A ou juste B, je ne sais plus laquelle des deux ont essayé, attention, ah voilà, non merde là celui qui m'a chopé, bref, après je vais, attention, je vais essayer de le déroquer, voilà, là je vais essayer de lui faire un petit combo, si je pouvais, essayer de le défoncer, ça serait bien, ça serait bien, je vais essayer de lui faire, attendez, j'arrive plus à le faire comme ça, je vais essayer de lui faire, attend, merde, là je suis à découvert, parce que vous avez vu, il y a un temps, ah j'ai réussi à l'avoir, mais il y a un temps, alors que là j'ai plus d'énergie, vous avez vu qu'il est essoufflé, mais il y a un temps de préparation de l'attaque, quand on est proche de l'ennemi, au contraire de si on est éloigné de lui, justement, c'est automatique, donc là, voilà, je vais faire un petit combo, vous avez vu avec mes points, comme ça, ça vous aura montré, pas mal de panels, différents panels d'attaques, une projection, c'est génial, là je joue plutôt très bien, donc là, une dernière petite projection, hop, parfait, j'ai joué parfaitement, petit applaudissement, et oui, je m'applaudis, parce que je suis assez fière de moi, j'ai répété cette vidéo, je me suis un peu entraîné avant, et j'ai moins bien joué que ça, donc là je suis content, généralement c'est l'inverse, quand je fais une vidéo, je joue moins bien, et là, ça me réussit pour une fois, je ne vais pas m'en plaindre, j'ai gagné et perd, sauf que non, il n'est pas totalement mort, il va revenir je pense, je crois que c'est ça, il va revenir encore plus vénère, avec une barre de vie, plus vénère, avec toute sa barre verte, alors il y a un mode turbo, et super turbo dans le jeu, d'ailleurs ça me donne l'occasion, de vous parler d'une petite anecdote, c'est un jour j'ai allumé le jeu, et à l'écran titre, j'ai vu le logo du jeu, donc la légende saillant, qui brillait en rose, et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, j'ai cheaté le jeu, j'ai pété le jeu, je n'avais pas conscience, que j'avais fait un cheat code, c'est justement les modes, mercenaires de l'espace, on va voir Bojack et Zanga, donc le mode turbo, justement qui quand on le fait, rend en surbrillance, le logo, le titre du jeu, et moi j'étais assez choqué, à l'époque j'étais gamin, je voyais ça, je me disais, qu'est-ce que j'ai touché au jeu, j'avais l'impression, d'avoir découvert l'Amérique, je vous jure, c'était exactement ça, j'avais le coeur qui battait, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait, j'étais impressionné, alors que maintenant, il y a beaucoup de gens, qui sont au courant de ça, qui savent qu'on peut faire cette manipulation, surtout qu'il y a internet, pour te renseigner de tout ce que tu fais, alors que là, avant il n'y avait pas internet, j'ai découvert ça, j'étais fou, je voulais que tout le monde le voie, je voulais appeler des gens, je disais, regardez ce que j'ai fait, mais j'étais tout seul devant mon écran, Norx vient d'être mise à sac, c'est une ville justement, qui a été détruite, par, je crois que c'est les mercenaires, je l'ai entendu aux infos, écoutez, on va s'arrêter là, donc tu peux aussi rétrécir les ennemis, dans le jeu, il y a un mode mini, voilà, tu peux te battre avec des personnages de la taille, de ceux du radar, qu'on voit, que je vous ai montré juste avant dans le combat, il suffisait d'appuyer 5 fois vers le bas, pendant que les personnages se parlaient avant un combat, et du coup, les coups seront exactement les mêmes, que quand on est grand, mais on est juste petit, c'est juste le rendu à l'écran qui est différent, et c'est pas du tout facile de voir la portée des personnages, voilà, les attaques, etc., et c'est presque comme si on ne jouait qu'avec l'ombre de ces personnages, un petit peu à l'aveugle, c'est pas du tout évident, ça n'a pas trop trop d'intérêt, mais c'est toujours sympa, qu'il y ait différentes options, on ne va pas cracher dessus, bref, donc je m'arrête ici, j'espère que ma vidéo vous aura plu, on a dépassé un petit peu 21 minutes, je suis content, c'est pas non plus ultra long, comme d'habitude, je peux faire avec certaines vidéos, j'espère que ma vidéo vous a plu, c'était un jeu qui était très bon à l'époque, c'était un peu un phénomène, tout le monde en parlait, on faisait beaucoup de combats entre potes, j'espère, il y a des choix, regardez, tu peux choisir un peu où tu vas, il y a quand même des choix scénaristiques, même si ça ne change pas énormément de choses, mais tu peux, en fonction des choix, débloquer des choses, notamment Broly et Sengoku dans la version japonaise, il fallait faire certains choix dans le jeu, bref, je vais chez Bulma, je m'arrête ici, j'espère que ma vidéo vous aura plu, je vous dis goodbye à tous, et... Congratulations, the test is now over. Hanou! Hanou! Sous-titrage ST' 501 ... 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